En 1958, à la fois le gouvernement américain et le gouvernement soviétique de l'époque, les deux voulaient faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. Le saviez-vous ? Parce qu'ils voulaient prouver qu'il domine l'espace. Le moyen de le prouver, c'est de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. Puis les stratèges américains sont revenus sur cette idée parce qu'une chose, c'est qu'ils ont pensé, imaginons qu'on tire cette bombe ou lance cette bombe, supposons qu'elle rate la Lune et c'est toujours possible qu'elle revienne et frappe une certaine partie de la planète. Donc ils ont abandonné l'idée. Les Russes l'ont abandonné, c'était l'URSS à l'époque. Eux y ont renoncé parce qu'ils ont calculé que, comme il n'y a pas d'atmosphère, si tu mets la bombe nucléaire, la quantité de poussière qui sera soulevée sera si faible et ce sera si bref qu'il ne sera peut-être pas possible de le capturer avec une caméra de manière impressionnante. Donc ils y ont renoncé pour cette raison. Mais vous y croyez ? Ils voulaient bombarder la Lune. Allô ? Il n'y a personne à tuer. Il n'y a personne à tuer. Le terrain n'appartient à personne encore. Mais ils veulent bombarder la Lune. C'est un exemple clair de la façon dont les êtres humains ont été et sont. Vu la façon dont on a vécu et vivons ici, ne sommes-nous pas le pire virus de la planète ? Allô ? Chaque jour, nous tuons 200 millions d'animaux sur la planète, au nom de l'alimentation. Des millions et des millions de poissons et autres formes de vie aquatiques. Plus de 1200 milliards de poissons par an et 72 milliards d'autres animaux par an pour 7,6 milliards d'habitants. A-t-on besoin d'autant de nourriture ? On n'a pas besoin d'autant de nourriture, mais on tue, parce qu'on a lancé une industrie. Aujourd'hui, il faut abattre tant d'animaux, peu importe si l'on peut en manger autant ou pas. C'est à peu près ça. De 1970 à 2016, 68% de la population des vertébrés a été exterminée. 68 ! Oui, c'est le bon chiffre, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est plus de 70%. 70% de la population des vertébrés ont l'a tué en 50 ans. Et on a détruit un pourcentage similaire d'insectes, vers et autres activités de la vie. Si quelqu'un d'autre observait, supposons que les sauterelles, que les sauterelles régnaient sur cette planète, elles penseraient, ces virus, on doit les éliminer d'une façon ou d'une autre. Oui ou non ? Le penserait-elle ou non ? Si n'importe quelle autre espèce avait fait ce que nous avons fait à cette planète, n'aurait-on pas pensé aux moyens d'éliminer cette espèce ? Par n'importe quel moyen ? Empoisonner la Terre, les bombarder chimiquement, les bombarder avec des bombes nucléaires, n'importe. Quand on est prêt à bombarder la Lune, juste pour prouver qu'on peut faire exploser quelque chose là-bas, et on veut prendre une photo. Tout ce que vous faites pour prendre un selfie, les gens tombent des ponts, les gens se font écraser par des trains, allô ? Pour prendre une photo, pour prouver quelque chose. Tout ça, c'est parce que un être humain ne sait pas comment être, il doit faire. Si nous étions d'autres créatures, on n'aurait de la cervelle que pour faire ce dont on a besoin, ça aurait été bien. Même maintenant, si on retire la moitié de votre cerveau, vous serez une créature assez inoffensive. Avec un cerveau entier, si vous ne savez pas comment être, alors ce cerveau entier est un gros problème. Quand tu as un cerveau pleinement développé, tu dois savoir comment être, autrement, c'est un instrument dangereux. Sans savoir comment être, sans être conscient, les conséquences sont terribles. C'est juste, à part nous, tout le monde le sait, je l'ai déjà dit. Il y a quelque temps, au Royaume-Uni, et en Europe, la maladie de la vache folle est apparue. Vous vous en rappelez ? Donc, deux vaches se sont rencontrées dans un pré-anglais, alors l'une dit à l'autre, « Que penses-tu de la maladie de la vache folle ? » L'autre répond, « Je n'en ai rien à cirer, parce que je suis un hélicoptère. » Eh bien, on a oublié qu'on est des êtres humains, c'est tout le problème. On a oublié qu'on est la vie, et notre vie est liée à tout le reste. Sade-Gourou, on est venu pour une matinée spirituelle, vous nous parlez d'environnement. Non, 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 je parle de spiritualité. Parce que processus spirituel veut dire que tu as brisé les frontières de ton moi physique. Une fois que tu brises les frontières de ton moi physique, tout est toi. Ce n'est pas de l'environnement. En ce moment, l'environnement, les préoccupations écologiques sont dans les manuels scolaires, dans une école ou une université. Notre sens de l'environnement et nos préoccupations écologiques doivent vivre dans nos cœurs, pas dans un manuel. Cela arrivera seulement si vous prêtez attention à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada